Roi 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 Ha 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 Musique Bonjour Tann Bonjour Seb Nom prénom âge Un peu plus de 36 ans Coqué en plus Ouais un peu J'ai débuté la photo comme un peu tout le monde pour avoir des photos souvenirs. Étant un peu fan de technologie, j'ai rapidement acheté un réflexe. J'ai quand même mis deux ans pour démarrer, c'est-à-dire deux ans pour un peu me bouger en me disant tiens, si on faisait des réglages un peu corrects, ça peut être sympa. Très rapidement, j'ai eu des contacts qui, via mon blog, m'ont demandé si je pouvais réaliser des prestats photos. Et je me suis lancé dans le grand bas en 2009. J'ai envie plus d'accès, du coup, l'interview sur ta partie personnelle, ton travail personnel. On va laisser ton travail professionnel de côté. Le travail personnel, il évolue quand même. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai une démarche qui est différente de celle de mes débuts en tant que photographe de modèle. Au départ, je réalisais surtout des photos pour réaliser des beaux clichés. Concrètement, on va dire que j'ai eu une démarche personnelle et artistique qu'à partir du moment où je me suis posé des questions. Au départ, je faisais des photos pour faire des belles photos. Et parce que ça faisait plaisir aux gens, et moi, ça me faisait plaisir de faire de belles photos. Petit à petit, et la vie aidant, je me suis recentré sur certaines choses. Ma démarche actuelle, alors qu'il est, je vais dire que je suis en pleine recherche. On est toujours en pleine recherche, du début à la fin. Mais là, en particulier, je peux dire que je ne me trouve pas encore. Et je fais en sorte de représenter actuellement des états d'âme, en fait mes états d'âme. C'est-à-dire que plus qu'avant, avant on va dire que je faisais des collaborations, où j'écoutais un peu les modèles, actuellement j'ai une démarche qui est assez égoïste. C'est-à-dire que je réalise très peu de séances. Lorsque j'en fais, c'est vraiment pour exprimer ce que moi je veux dire, et que je n'arrive pas à écrire, par exemple, ou n'arrive pas à dire avec des mots. On va prendre un exemple pratique. Avant, lorsque je mettais un modèle en situation pour une pose en particulier, il m'arrivait de faire une dizaine de photos de la même pose, mais sous des points de vue différents. A l'heure actuelle, lorsque je réalise une photo, je l'ai en tête à l'avance, vaguement, et j'en fais qu'une. Limite 2, lorsque je fais un test technique. C'est-à-dire que, honnêtement, je change d'ouverture. Depuis quelques temps, j'essaye de ne pas ouvrir à plus de 2.8, par exemple. Mais parfois, je me dis, allez, je teste quand même, on va voir ce que ça donne. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait. J'avais commencé à 2.8, après je suis passé à 1.8, et effectivement, à 1.8, ça passait beaucoup mieux. On va dire que dans ta partie de tranche de vie de modèle, tu n'avais pas cette optique-là, l'optique d'exprimer ce que tu avais en... Ça avait un peu commencé, puisque j'avais lancé deux projets. Le premier projet, c'était Le corps de l'âme et ses états, sur lesquels je commençais déjà à m'interroger, sur des sujets un peu plus profonds, quand juste on peut voir des modèles tristes, on dit, et l'air mélancolique. Ça n'allait pas plus loin. Donc dans le projet Le corps de l'âme et ses états, j'allais plus loin, et j'interrogeais un peu, en fait, les modèles. Donc ça veut dire que je commençais déjà à avoir une réflexion, mais j'essayais de trouver l'écho chez les personnes que je photographiais, par rapport à maintenant où c'est moi, en fait. C'est vraiment que mes sentiments, en fait, que j'ai exprimé. Il y avait un autre projet qui était Flou Sentimental. Alors c'est un projet qui est un peu spécial, puisque j'essayais de représenter physiquement ce que pouvait être un souvenir. Lorsqu'on réfléchit à des moments qu'on a vécu, des bons moments, des mauvais moments, on n'arrive pas à les visualiser réellement, en fait. C'est quelque chose qui est très brumeux, c'est quelque chose qui n'est pas arrêté dans l'espace, ça ne tient pas sur un 4 tiers, sur un carré, etc. Mais c'est quelque chose, en fait, qui a un prolongement. On ne voit pas trop le début de la fin, et en même temps, on a l'impression qu'on peut naviguer, voyager, en fait, à travers cette image, qui, en plus, n'est pas en deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, il y a la notion de temps. Donc, dans Flou Sentimental, je commençais justement à m'interroger sur comment représenter physiquement, avec les outils que j'avais en main, un souvenir. Je pense que j'avais une qualité, c'est-à-dire que je pouvais m'adapter à n'importe quelle situation. Actuellement, cette qualité, elle existe peut-être toujours, mais je fais en sorte de l'inhiber. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait très bien se retrouver dans un endroit, et je pouvais sortir des photos. Actuellement, il m'est impossible de faire ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un confort. C'est-à-dire qu'une photo, j'ai essayé de la penser avant, bien avant, en amont du projet, et j'ai besoin d'avoir un confort, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être rassuré pour me dévoiler moi maintenant. Et prendre soin du modèle, oui, on va dire, mais au niveau de l'intégrité physique. Par contre, son ressenti, j'y suis moins sensible. Et effectivement, quand tu me dis est-ce que je dirige ou pas, oui, je dirige maintenant plus qu'avant. Et comment toi, tu arrives, c'est une question que je me pose pour les photographes qui ont des thématiques, c'est comment tu arrives à définir une thématique et à t'y tenir, en fait ? J'ai eu une prétention, mais c'est vrai qu'on m'a dit à une époque qu'on commençait à avoir une démarche artistique et à être photographe que lorsqu'on pouvait faire des séries, répéter dans le temps, aborder des thématiques avec des modèles différents, mais dans le temps. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc, j'essaie de me tenir à ça. Après, comment trouver les thématiques ? C'est complètement que des choses, en fait, qui me touchent. Voilà, qui à un moment donné me touchent. Après, lorsque j'accorde moins d'importance, je les abandonne ou je les mets de côté. Il y a, par exemple, une thématique que j'avais commencé avec Trange Debut de Modèle qui est en suspens. C'est Moment of Surrender. J'avais commencé où, en gros, c'était comment représenter l'abandon. L'abandon de soi par rapport aux autres, l'abandon des autres par rapport à soi, dans les deux sens. Et j'avais représenté ça souvent par une modèle soit debout, soit assise, avec les cheveux qui couvraient le visage et avec les mains baissées. Je n'arrive pas à me tenir, en fait, à une série. C'est un truc de malade. La série, pour moi, ce n'est pas possible. J'ai essayé au début. Parce que, comme toi, on m'a dit et j'ai cru que... Et en fait, moi, je sais que ça ne me correspond pas. Je ne sais pas me tenir à faire des séries. Ça va être du one-shot. Au fur et à mesure, il y a peut-être des choses qui vont se regrouper, tu vois, entre elles au bout d'un moment. Mais au final, c'est... Je ne vais pas me dire tiens, je vais shooter pour cette série-là. Parce que je sais qu'au final, je ne la ferai pas. Faire des séries, ça permet aussi de maintenir sa création artistique. Parce que concrètement, si on doit se comparer, moi, je suis sûr que j'ai 10 fois moins d'idée que toi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas explosif comme ça. C'est-à-dire que... Quand je regarde tes créas, je ne me dis pas... Ça, j'aurais pu le faire et ça aurait pu me venir comme ça. Quand je le regarde, je me dis mais où est-ce que tu es allé chercher ça, tu vois ? Ouais, donc mon travail, moi, est peut-être un peu plus éparpillé, on va dire. Explosif. Ça revient même. C'est plus joli. Une fois explosé, c'est pas mal éparpillé. Comment t'es venu cette série au lac ? Comment c'est venu ? C'est venu de la première séance grossesse que j'ai réalisée. C'est-à-dire que j'ai fait des photos de personnes assez proches qui ont accepté, en fait, de se jeter à l'eau. On avait lancé l'idée comme ça. Ils ont dit OK, on y va. Et c'était juste une séance extraordinaire. Extraordinaire en tous points. Ça s'était tellement bien passé. C'est-à-dire qu'on a fait des photos assez classiques en milieu urbain. Puis lorsqu'on est parti en bord de lac, le soleil était encore trop. Donc on a attendu qu'il baisse un peu. On a discuté. On a commencé à mettre les pieds dans l'eau. On est parti dans l'eau, tous, naturellement. Oui, je suis allé dans l'eau. Et puis les éléments de la nature, en fait, c'était juste une séance extraordinaire. Et je me suis dit, il fallait que je fasse poser des gens dans l'eau. Est-ce que c'était ça qui était bon aussi, le fait que ce soit inattendu ? Certainement, certainement. De sable et de pierre est une des thématiques principales de Flou Sentimental. Moi, ce que je veux réaliser dans cette série, c'est comment représenter de diverses manières et avec différentes personnes le fait que rien de sur Terre ne perdure. Rien ne dure ad vitam aeternam. Que tout s'érode. Donc l'image, elle est vite faite. On parle d'érosion, on parle donc de pierre. Pierre qui devient sable. Les rochers deviennent sable. Pierre devient sable, etc. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que, de manière très schématique et très facile, je fais poser les personnes au moins top-less en leur mettant du sable sur le corps. Voilà. Et je fais des photos assez floues dans lesquelles je veux montrer la force du corps, la faiblesse de l'âme qui peut transparaître par rapport à, donc physiquement, à la pierre. Et aussi, parfois, par des jeux sur le visage, sur les mains, etc. Voilà. J'ai commencé en bord de lac, alors qu'il faisait très froid, donc ça accentuait pas mal de choses. C'était vraiment pas mal. Pour l'instant, j'ai quelques clichés. Je verrai si c'est à continuer ou pas. Donc, tout à l'heure, avec Gwen, c'est ce qu'on a fait. Et je suis plutôt content, puisqu'on a pu aborder à la fois la force, on a pu aussi faire intervenir des larmes. Enfin, j'ai une culture photographique qui est quasi nulle. Je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles. On est tous sensibles. On peut partir comme ça, on est tous sensibles. Par la suite, cette sensibilité, elle peut être éveillée à certaines choses ou pas de la vie. Donc, concrètement, je parlerai d'école de la vie. Ça veut dire qu'on évolue tous. Et à un moment donné, il y a des choses qui nous touchent plus ou moins. Je me suis retrouvé à un salle de ma vie, donc c'était lorsque je suis devenu papa, où tout ce que je pouvais supporter avant, en termes de violence, en termes de crise qu'on pouvait avoir dans la société par rapport à tout ce qui était pédophilie, etc., en fait, c'est arrivé à un point où ça m'était insupportable. Je pense qu'il y a des événements dans la vie comme ça qui éveillent certaines parties de notre sensibilité. Donc, on ne la travaille pas réellement, mais en fait, on vit. C'est juste ça, donc c'est l'école de la vie. En fait, je fais l'allusion au sportif, par exemple. Non, au non-sportif qui se met au sport et qui se dit, tiens, j'ai découvert des muscles. Mais en fait, c'est un peu pareil. On découvre des sentiments qu'on ne pensait pas. On est surtout sensibles. Est-ce que tu peux expliquer la technique de la fougère ? Oui, alors rapidement, la technique de la fougère consiste à créer un bokeh en avant en se mettant derrière des plantes, des feuilles de plantes. Donc, il arrive en shooting parfois qu'on puisse voir des photographes un peu se prendre avec leur appareil photo et avec une branche comme ça pour créer un peu un effet de flou avant. Donc, c'est la technique de la fougère. Alors, j'utilise essentiellement Lightroom et les filtres dégradés. Lorsque je prends une photo, je la pense surtout carré. Je ne la pense pas forcément noir et blanc. Je suis un adepte du carré. Concrètement, je crée le modelé du corps après coup avec les filtres dégradés. C'est-à-dire que j'en utilise pas mal pour faire en sorte de faire apparaître des choses à mettre en évidence. Parfois, je crée de faux jeux de lumière aussi avec les filtres dégradés. C'est le cas notamment pour les contre-jours dans lesquels je façonne complètement le relief du corps. Comme je l'avais dit, j'étais quand même pas mal fan de technologie, etc. Lorsque j'ai fait l'acquisition de mon premier réflexe, je pensais qu'il fallait absolument couvrir toutes les focales. Je me disais qu'avec ça, j'étais pareil pour toutes les situations. Il s'avère que concrètement, on choisit son matériel, on ne devrait choisir son matériel que par l'usage qu'on peut en faire. Effectivement, c'est quelque chose qui au départ ne rentre pas forcément dans la tête de tout le monde. Pour les débutants, je conseillerais de passer par un passage où l'apprentissage est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut se faire la technique. Une fois la technique acquise, on peut se dire j'ai envie de faire ci, envie de faire ça et je vais adapter mon matériel justement au projet que je veux réaliser. Concrètement, comme je dis souvent pour schématiser, on me demande comment tu fais, combien de temps tu as appris. Moi, je leur dis faites-vous du mal pendant un mois ou deux, faites-vous du mal à apprendre la technique pour vous en défaire. Concrètement, on peut très bien apprendre la technique avec le matériel de base et avec au minimum une focale fixe. Avec ça, on peut s'y mettre. C'est-à-dire qu'on dompte la technique, ouverture, vitesse, etc. Et on peut également s'obliger à marcher. Marcher, c'est-à-dire ne plus zoomer grâce à la focale fixe. La focale fixe, elle permet donc de se donner des contraintes. Et sans contraintes, il n'y a pas réellement de motivation au niveau artistique. Je conseille aux gens qui veulent me contacter de me joindre via ma page Facebook Flou Sentimental ou via le site flousentimental.com Super. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501